Ah non, je l'ai nommé Children ici, c'est bon. Là, je fais juste les ajouter, sauf qu'il faut que je dise que l'ennemi à rajouter est égal à First Enemy. Mais First Enemy est égal à quoi? Je load-tu? Non, je load dans Ennemi 1. Attends, je load, je load. Ok, je vais loader dans mon main. Comme ça, je vais pouvoir y accéder. Ok, c'est bon, je vais faire ça. Donc, quand le menu... Ok. End Event Listener, Domain Menu. C'est du Play Button Sprint, Start Game, Start Game. Je remove l'Event Listener, je remove M Menu. Je fais loader les Sprite Assets, je sors les Sprite Assets. Je ne me souviens plus, ça c'est dans quel... C'est dans un... Je ne me souviens plus, les ennemis sont dans quel SWF par contre? Eh, effet là. Je pense qu'ils sont dans Sprite Assets avec le Player, ça se peut-tu? Ça fait qu'il serait déjà loadé, j'aurais juste besoin de l'assigner. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Je vaisbahce d'air couver. Encore uneadaş beens couple. Tout ça, c'est un peu plus, là... Une preserve ... C'est un peu plus bavé. Toute ça тêt, ça se fait prendre. Maintenant m'a pas une chose de Seymournaut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ennemi, 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 bolette, c'est parfait, c'est tout cela. Ok, donc quand je load le sprite asset de SWVF, je load en même temps mes ennemis. Ça, je n'ai plus besoin de le loader, mais je vais le laisser là pour l'instant. Ça, je n'en ai pas de besoin. Je pense que pour voir les ennemis qui vont être créés, je vais me créer un ARRI. Je vais pousser mes trois ennemis dans l'ARRI sans évidemment les HADCHILD. Puis je vais faire un random sur l'ARRI. Puis c'est l'ARRI qui va déterminer le CHILD qui va sortir dans l'ARRI. Ça va être le CHILD qui va être HADCHILD. Donc ça, ça va être ce qui va déterminer quel ennemi va être mis sur le stage. Je viens de penser à ça on the fly. Je viens de voir pourquoi je ne peux pas y accéder. En tout cas. Donc on va assigner l'ennemi à sa variable. En prenant ça ici. Alors, fuck that, le red bullet container. Non. C'est pas fuck that. OK. Donc, je m'envoie chercher ennemi. Puis j'assigne un ennemi à first enemy. Il faut que... Hey. Ça n'existe pas ça. Ah, laisse faire. Mais est-ce que c'est la même variable, juste m'assurer... Non, c'est un movie clip. Oups. Je vais juste l'enlever de commentaire parce que sinon je n'ai pas d'intelligence. Ça ne s'inquiète, c'est un peu normal. OK. C'est un movie clip. Parfait. Je vais juste retourner à l'endroit où je l'assigne. Parfait. Là, je l'assigne. Ici, c'est Green Bullet. Dans Enemy 1. Player Bullet. Mais merde, je suis dans Enemy 1. Comment ça, j'ai appelé ça? Green Bullet. C'est Red Bullet, peut-être? Red Bullet. Et mon lien Action Script, c'est définitivement pas Player Bullet. Je n'aurais pas dû le fermer. Là, je n'attendrai pas qu'il ouvre. Il faut aller ici. Puis je vais continuer mon code pendant qu'il est en train d'ouvrir. Il est ouvert. Donc, ma bibliothèque, vous ne la verrez pas, est ici. Il faut que je passe sur OK. Enemy Bullet. Je vais remettre ça à sa place. Je vais baisser ça, au lieu de le fermer. Et je vais remplacer ça ici par Enemy Bullet. Si les ennemis commencent à tirer des boulettes vertes, ça n'ira pas bien. C'est-tu vraiment exactement... Oui. Donc, Enemy Bullet, Current Get Définition, Enemy Bullet, M Enemy Bullet égale Red Bullet, Red Bullet Container égale New Movie Clip, Actual Red Bullet Container. Alors, je veux juste mettre ça en commentaire, étant donné que je n'ai pas d'ennemis de toute façon. Ok, 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 ok. C'est... M Enemy Bullet et M Enemy 1. C'est quoi First Enemy ? Non, je vais regarder mon First Enemy. Non, pas mon First Enemy, voyons, mon Enemy 1. First Enemy, Enemy 1, Enemy. Ça, je vais quand même le remplacer. Ça, il devrait avoir du duel, ça fait qu'il ne devrait pas être... A conflict existe within a definition M Enemy 1 in a namespace internal. Je pense que... Comment ça, Enemy 1 égale New First Enemy, à cause de First Enemy ici, oui. Ça, c'est une classe que j'assigne à un Movie Clip. Je vais leur mettre un Sprite, ça va peut-être régler l'erreur. Anyway, il n'y a pas d'animation, donc je n'ai pas besoin que ça soit un Movie Clip. Il est où, le conflit ? Erreur à conflict existe within a definition in a namespace internal. Private, var, ennemi 1, Sprite. Ah oui ! Ah oui ! Conflit de variables, conflit de variables, à cause de tout ça ici. Et pourquoi il y a un P ici qui traîne ? Ah ! Parce que je n'ai pas mis les quotes en bonne place. Il m'aurait donné une erreur, anyway, parce qu'il y aurait un P qui traîne. Ça veut dire quoi, P ? Pourquoi il me dit encore, c'est quoi, ennemi 1 ? Mais là, anyway... Pourquoi le... Le calcul est... Ah oui, parce que j'ai réajusté le calcul. Là, je vais juste arrêter de... Je vais enlever le lien ActionScript avec l'ennemi 1. Je ne vais même pas l'importer. Wow ! Ça a réglé le problème. Et les autres erreurs sont sorties. Il ne devrait pas y avoir d'erreurs. Non, c'est ça. D'erreurs qui viennent de l'ennemi 1. OK, la première, première erreur, c'est... Ah, je ne l'ai pas défini. Bon, cool. Je vais juste d'ailleurs commencer à me marquer des... Quotation. Quotation. Private Valor Sprite Asset Loader. Je vais mettre ça dans l'ennemi.